Bonjour à tous et bienvenue au Café du Cogne, nous sommes le mardi 16 août et je vais vous faire un bref sommaire de l'émission qui va suivre. La vidéo du jour sera une discussion entre nous sur les thèmes suivants. L'Ethereum et son merge qui arrive le 15 septembre. On en parle depuis plusieurs années et on n'a pas trop de détails sur ce qui va se passer concrètement. On a l'impression que l'Ethereum va se transformer en cyborg 2.0 avec une blockchain qui va être totalement futuriste. Et au risque de décevoir pas mal de personnes, ça ne sera pas exactement le cas. Nous allons vous lister 5 fausses idées que les gens ont sur le merge de l'Ethereum. Nous discutons ensuite d'un coup de filet de Binance qui a réussi à geler les fonds provenant d'un hack, celui de Cure Finance. Et je pense que les raisons qui ont permis à Binance de geler ses fonds vont comme nous, vous surprendre. Au milieu de tout ça, il y aura d'autres discussions comme l'interview de Dukwon, le patron du feu Terranuna. Et notre avis sur le réveil d'une baleine Ethereum qui vient de déplacer environ 145 000 Ethereum. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce type n'a pas bougé une oreille depuis 3 ans, alors que son wallet contient, au bas mot, un quart de milliard de dollars. Allez, je vous laisse rejoindre notre discussion. Le Bitcoin a gagné sur Binance en utilisant la carte Binance. C'est quoi ? Je n'ai pas reçu la carte. Tu peux t'en servir numériquement. Là, tu as une transaction à faire via l'application Binance. Tu peux payer avec ta carte. On ne dirait pas un Yeuf, Pete. On voit qu'il a pu faire en balle 1. Isap, Isap. Peter, le juif maçonnier, Italo, grec. Italo-berbère. Italo-berbère. Italo-grec-turc. On va le dire. Je vais faire une transaction alors. Il faut faire une transaction. Il faut faire une transaction et tu es éligible au tirage au sort. Je crois que c'est jusqu'au 31 août. Si tu as fait des transactions dans le passé, tu es quand même éligible. Mais pas pour le tirage au sort du Bitcoin gratuit, mais pour des BNB à gagner. Donc, écoute, pour ceux qui servent de la carte, c'est toujours ça à gratter. J'ai envie de dire. Tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Oui, j'ai envie de te dire. Si tu gagnes comme ça, inopinément, un Bitcoin, c'est quand même sympa. Le PRU, il est bien. Le PRU est complète. J'ai fait un petit week-end chez Annecy. J'étais avec ma mère. En plein resto, elle me dit. Parce qu'elle s'est abonnée à notre chaîne. Elle a regardé des vidéos. Elle a dit. Oui, tu es deux potes. Il y en a un. Il a plus de poils blancs que toi. J'ai dit Peter. Il a aussi dix piges de plus que moi. Il a dix ans de plus, le bâtard. Elle commence à me dire. Oui, mais le Bitcoin, là, il est à combien ? Et là, je commence à dire. Oui, le Bitcoin, il est à 24 000. Elle me dit. Un Bitcoin, 24 000 ? Elle a commencé à faire. C'est beaucoup. C'est cher quand même. Après, je commence à lui expliquer le concept. Je commence à dire. Non, mais tu n'es pas obligé. Et toi, tu en as ch** mon fils. Ferme-la. Je vais te couper. Et je commence à dire. Non, mais tu n'es pas obligé d'en acheter un. Tu achètes 100 euros par 100 euros. Elle me dit. Mais comment tu ne fais pas pour acheter un Bitcoin à 100 euros s'il est à 24 000 ? Je vais t'acheter une partie de Bitcoin. Ah oui, ça, c'est classique. Voilà, tu vois. Ça, si tu n'as pas eu cette conversation-là 20 fois avec des gens, tu ne l'as jamais eu une fois. Moi, j'ai eu un pote ce week-end. Il m'a dit. Oui, je veux mettre 50 balles dans, je ne sais plus ce que c'était, une crypto, quoi. Et je lui dis. OK, très bien. Mettez 50 balles, machin. Et là, il me regarde. Il me fait. Mais je suis obligé de mettre 50 balles tout le temps. Sinon, elle disparaît. Tu es là. Mais t'es c** ou t'es c** ? Tu mets 50 balles, t'achètes une fois. Après, ta crypto, elle est là. Tu la gardes. Oui, mais regarde là. Peut-être qu'elle ne vaut plus rien et tout. Je dis. Oui, mais ce que tu as acheté, tu l'as acheté. Après, si elle ne vaut rien ou elle ne vaut plus, c'est encore un autre délire. Mais ce que tu as acheté, tu le possèdes. Je te jure. En fait, la crypto, il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. C'est aussi simple que ça. Le mec qui a transféré ses Ethereum, donc on ne sait pas ce qu'il en fait, mais il a un quart de milliard en Ethereum. Il ne s'en est pas servi pendant trois ans. Et là, comme par hasard, il met tous ses Ethereum sur quatre wallets sur des exchanges. Qu'est-ce qu'il cherche ? Il est mis sur des exchanges ? Non, sur des wallets. Ah oui, il les a transférés sur 15 wallets. Neuf adresses de wallets, 15 transactions. De 5 000 à 20 000 Ethereum. Comme si c'était des Satoshi. Il a laissé que 0,10 sur son wallet principal, celui sur lequel il avait tout depuis trois piges. Je crois que lui, s'il met 145 000 ETH sur le marché, ça fait chuter le cours d'Ethereum. Par exemple, c'est minime. Non, ça ne fait rien chuter du tout. 145 000 ETH sur une journée de transaction, ça ne fait rien. Regarde Tesla, avec Bitcoin. Ah, mais ils l'ont fait de façon très intelligente. Tesla, quand ils font des mouvements, c'est scred. On peut faire ce qu'on a dit, le hack de Curve sur Binance. Enfin, Binance qui a récupéré les coins, Ethereum. Ah, mais Binance, comment il a récupéré les fonds, d'ailleurs, sur ce hack, là ? Je ne comprends pas. C'est tout simple. Les hackers ont envoyé sur Binance. Voilà, ils ont envoyé sur Binance. Tu sais où, ils ont tracé les transacks et ils ont dit, mais attends, ça vient de Curve, ça ? C'est bien mal acquis, ça ? Mais comment, mec, je ne comprends pas. Ils s'ont fait passer les fonds par fort, là, de cash ? Forcément que non, puisque vu que c'est arrivé sur Binance, ils n'ont plus tracé que ça venait de Curve. Non, mais tu es sérieux, le mec, il est arrivé sur Curve. Il a pris les fonds de Curve, il s'est juste dit copier, coller. C'est ça ? C'est ça ? En fait, il s'est dit, ouais, Binance, ce n'est pas cramé, c'est une petite startup, ils ne vont pas voir. Non, mais le mec qui a fait ça, il s'en bat les couilles. Il a déjà hack des millions de dollars. Là, il y avait 400 000, c'est un test, tu vois. Il s'est dit, bon, attends, je vais envoyer ça sur Binance, juste histoire de voir si CZ, il est réveillé ce matin. Bon, bah, il était réveillé. Il n'avait pas de liquidité sur son compte, il a juste fait ça pour avoir 2-3 euros dessus. C'est très simple. Non, mais les hacks, ils ont trouvé la formule et puis après, ils envoient ça au Pakistan pour qu'ils la passent pour 2 dollars. Tous les jours, les mecs, ils font les transactions gratuits, quoi. Il est allé sur Upwork, cherche à cœur pour prendre 400 millions. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait une méthode derrière Binance qui avait genre, tiens, un peu comme la police de Miami, NCIS, police scientifique. Même le mec chez Binance qui a reçu l'alerte, il a dû se retrouver comme un con. Il a dit, mais c'est quoi, les fonds de Curve, ça, quand même. Ils ne sont pas assez cons pour les avoir envoyés, là. Si, si. Allô, patron ? Ouais, je crois qu'on a trouvé le champion du monde de cette année, là. Attendez, venez voir ça. L'interview de Dokwan, je n'ai même pas envie de la mettre, tu sais quoi, ça. Mais du coup, elle dit quoi ? C'est quoi, l'info ? En gros, il s'est... Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Il a dit, j'ai joué, j'ai perdu. Moi, je croyais qu'il me donnait leur argent et qu'il ne me faisait que des donations. Je n'ai jamais cru. Il fallait que je m'en occupe. Alors, moi, j'ai déjà la prochaine interview de Dokwan. Là, il essaye de se faire passer pour un con. Et dans la prochaine, il essaiera de se faire passer pour un fou. Tu verras qu'il aura des propos incohérents, il sera interné ou un truc comme ça. Au Qatar, bien sûr. Clinique privée, 6 étoiles. Le résumé de l'interview de Dokwan, elle est très drôle. C'est que le mec, il... Déjà, il ne rejette aucune responsabilité sur lui. Il a été dépassé par les événements. Il ne savait pas qu'un truc pareil pouvait se passer parce qu'il pensait qu'il était trop gros pour disparaître. Il y a un truc qui était marrant dans l'interview. C'est l'intervieweur qui demande, mais vous êtes quand même très détendu. Il a dit, oui, mais je ne peux pas en vouloir aux gens de shorter ou de faire des longues sur l'EST. Tu vois, genre, je ne peux pas en vouloir d'être con, tu vois. C'est de leur faute. Ça reste humain. Donc, quelque part, ce n'est pas ma faute. Oui, mais dans les interviews, les réponses que vous donniez, vous étiez quand même arrogant. Il a dit, oui, j'avais quand même réussi à créer une personnalité, un alter ego qui était assez fils de piste. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Tu vois la folie ? Tu vois la folie ? Déjà, deux personnalités. Déjà, on la voit venir, l'idée. Après, il va faire comme dans Training Day. Il va prendre du beurre de cacahuètes, il va startiner l'arrêt avec et il va se faire passer pour un coup. 4000% en 6 jours Celsius. On s'en bat les couilles ou on le fait ? Prochement, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, ouais. Allez, bat les couilles Celsius. Et quelle est la suite de The Merge ? On peut juste dire que la suite du Merge, c'est Kems contre Kems. Et Uno contre Uno. On en a jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'on va en bouffer en fait ? Voilà, exactement. Il n'y a que 55% du réseau Ethereum qui sera construit après The Merge. Donc, il y a encore 45% à se taper sur les deux, trois prochaines années. Quand tout le monde parle de The Merge, The Merge, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là ? Et qu'est-ce que ça va changer sur Ethereum ? Même dans nos commentaires, on voit bien que ça interpelle tout le monde, mais qu'on ne sait pas trop de quoi ça parle. Il y a cinq idées préconçues qui ne seront pas à l'arrivée de The Merge, donc le 15 septembre. Et une des premières, c'est les frais de gaz. Les frais de réseau d'Ethereum ne vont pas baisser, ils ne seront pas réduits suite à l'arrivée de The Merge. Déjà, ça, c'est important. Je pensais vraiment qu'en passant à The Merge, j'allais payer 30 centimes sur les frais de réseau, mais en fait, pas du tout. Bon, merci. Pas pour maintenant. Je me mets dans la place d'un utilisateur lambda, évidemment. Vous voyez le jeu d'acteur ? Acting. Je suis choqué. Je suis étonné. Donc, la deuxième idée préconçue. Les transactions Ethereum seront plus rapides avec The Merge. Oui, elles seront plus rapides. Apparemment, de 10%. Et apparemment, l'utilisateur lambda ne va pas s'en rendre compte. Très clairement, ce n'est pas la rapidité qui va nous foudroyer à The Merge. Ah bon ? Ah zut, alors ? Putain, tout se tintouit pour rien, en fait, depuis plusieurs années. Faudra attendre The Spurge. Les investisseurs pourront retirer leurs ETH mis en gage après The Merge. Eh ben non, ils seront retirables que dans 6 à 12 mois, quand il y aura The Spurge et The Perge. Il n'y aura pas le relâchement des tokens bloqués le 15 septembre avec l'arrivée de The Merge. Et beaucoup avaient peur aussi d'une indisponibilité de la blockchain, alors que non, pas du tout, ça continuera. Non, ça ne va pas faire un truc à la Solana, t'es sûr ? Bon, je vous fais la dernière idée reçue pour The Merge. Aller, la dernière, oui, remonte-toi, attends. Apparemment, il ne faut pas compter sur les délais qu'annonce ETH pour la mise en plan de Merge. C'est celle-là la nouvelle, c'est juste que les délais, ils ne les tiennent jamais, donc arrêtez de rêver. Si déjà le 15 septembre, il y a The Merge, déjà c'est beau. Et si on s'attend à ce qu'en 2025, ETH soit terminé, c'est encore beau. Donc voilà, on va prendre les délais au conditionnel. Solana a même dit qu'ils avaient 10 ans devant eux avant qu'ETH les rattrape. Ils disent que les validateurs ne seront pas en mesure de retirer les récompenses en ETH jusqu'à la mise à niveau de Shanghai. C'est-à-dire que les mecs qui seront en proof of stake, qui auront justement des récupences pour faire les validateurs de réseau et de la sécurité du réseau, ne pourront pas retirer leurs récompenses avant encore une autre mise à jour. Vous avez vu le nombre de mises à jour qu'il y a et qui attendent l'Ethereum, c'est quand même impressionnant. Rien que dans les noms, déjà c'est impressionnant. Les vraies mises à jour qui vont influencer, c'est la mise à jour qui va libérer tous les tokens bloqués, la mise à jour qui va faire que la scalabilité, on va atteindre des vitesses d'exécution comme Solana et comme différents réseaux qui sont aujourd'hui déjà en place. Je pense que ça, ça va être les mises à jour vraiment qui vont faire bouger Ethereum. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas dite et qui va être assez significative, ça va être l'inflation sur le réseau Ethereum qui va drastiquement diminuer. On passe à 0,9. Il y a déjà des burn-in de mémoire sur Ethereum. Il est déjà déflationniste le token. Et là, il sera encore accentué à une certaine mise à jour. J'ai pris un NFT vendredi, donc en Ethereum, ça m'a coûté 2,50$, ça a mis moins de 5 minutes. Après, c'est peut-être parce qu'on a un mois d'août, tu vois. Qu'est-ce que tu as acheté comme NFT ? Le truc qu'Agathe a posté, juste pour voir. Juste pour voir, l'autisme qui a influencé par Agathe, je vais lui mettre des tartes en sa gueule. Avant que le week-end arrive, je lui ai dit, de toute façon, le Bitcoin, il va nous faire la même. Là, il est en train de monter à presque 25 000, il va toucher les 25, il va te retrouver à 23. On est à 23. Et l'Ethereum, du coup ? L'Ethereum, il est repassé en dessous les 1.9. Ah, il est en dessous des 1.9. On va faire juste une review des prix rapides pour que les gens puissent voir quand même qu'on travaille un peu, un minimum. Bitcoin, 23 923. On est repassé en dessous des 24. Comme c'est bizarre, c'est très 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 étrange. On a un Ethereum à 1.865. Oh là là, comme c'est bizarre. On n'a pas réussi à faire la poussée vers les 2.2. C'est très étrange. On va regarder le CryptoFear and Grid. CryptoFear and Grid qui est aujourd'hui à 44. Mais c'est toujours dans la peur. On est presque au Grid. C'est bien. On va le laisser y aller gentiment pour mieux redescendre juste après. Alors que là, il est en train de baisser. La clôture hebdomadaire, on l'a fait rapidement. Il n'a pas réussi à dépasser cette MA200. C'est la MA200 qui l'a refoulée. Ce qui fait qu'on se retrouve encore à des niveaux similaires aux semaines passées. On peut dire qu'il se maintient à un niveau un peu plus haut. Au lieu de redescendre vraiment à 23 et se retrouver un peu à 22. Il est plutôt plus proche des 24 000 que des 23 000. L'Ethereum, pareil que le clôture hebdomadaire qui s'est fait au-dessus de la EMA20. On a fail à atteindre cette MA200 journalière qui est à 2127. Tu penses que les gens nous ont écoutés et qu'à 2 000, ils ont commencé à vendre leur Ethereum ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui ont commencé à mettre des longues à 2 000, ils n'ont pas compris en fait. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il fallait mettre un long. Après, on a fait quand même une clôture qui était au-dessus de cette EMA20. Mais on n'a pas réussi à l'atteindre. Il n'y a eu aucun rebond. On est retombé total. Et là, on voit, on est à 1862. En 4 heures, on va regarder juste la config de l'Ethereum. Parce que c'est l'Ethereum qui est le plus intéressant dans ce qui se passe actuellement. En Daily, on est toujours au-dessus de Tenkan Kijun. En fait, la config d'Ali est vraiment très belle. Par contre, en 4 heures, ce n'est pas terrible. On a traversé Tenkan Kijun, EMA20. Et là, on est en train de refaire un rebond sur l'EMA50. On est toujours au-dessus du nuage, mais la tendance en 4 heures est en train de se dégrader. J'attendrai que la config de 4 heures soit un peu plus belle avant de placer un ordre sur l'Ethereum. Là, si l'EMA50 ne fait pas son boulot, il n'y a pas de rebond. On se dirigerait vers le haut du nuage qui se retrouve plutôt à 1800. Je guetterai un peu en 4 heures la config graphique de l'Ethereum avant de prendre un petit ordre dessus. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle. Dites-nous si vous avez passé un bon week-end et un bonjour ferrier. Bonjour ferrier, c'est un savoyard. Bonjour ferrier. Allez, les bleus. Dites-nous si vous préférez The Smurge à The Spanj. Communiquez un peu. Bon bah écoute, nous on se retrouve demain matin. Si vous avez des questions ou autres, si vous voulez commenter l'actualité avec nous, n'hésitez pas. On se retrouve dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. Vous allez voir un petit truc apparaître dans le coin en bas à droite de l'écran. Et puis nous on se retrouve demain matin les gars. Avec plaisir. Avec plaisir. Ciao. Portez-vous bien. Salut la team. Je sais pas pourquoi je suis obligé de faire un truc comme ça, tout pipé. Salut la team. Salut la team. Salut. Salut, Pierre Feuille. Salut. J'ai gagné. Salut la team.